Salut à tous, alors aujourd'hui nous allons voir dans ce troisième tuto et à travers ces quatre exemples comment sélectionner des arêtes bien plus facilement qu'avec les techniques habituelles. Vous retrouverez les techniques de base dans le tuto numéro 1 pour ceux qui ne les connaissent pas ou les maîtrisent mal. Je vous conseille de visionner le tuto numéro 2 pour apprendre à inverser la sélection. Et bien entendu le dernier tuto, le numéro 4, dans lequel je vous partagerai ma deuxième technique pour sélectionner des arêtes sur des formes bien plus complexes que celles présentées aujourd'hui. Alors maintenant je vous partage ma première technique de sélection. Vous allez être surpris par l'outil que je vais utiliser. Alors surtout pensez à télécharger le fichier, comme ça vous pourrez vous entraîner en même temps que moi. Vous trouverez directement dans la description tous les liens pour les tutos que je vous ai présentés ou alors directement sur la fiche en haut à droite dans le petit i entouré. Alors ce que je souhaite dans cet exercice en fait, c'était de réduire l'arc qui est ici, comme c'est le cas sur cette pièce là. Alors en fait ce n'est pas un arc, parce que sinon ça aurait été facile, il aurait fallu simplement cliquer dessus pour le sélectionner. Ce sont une suite de segments, comme l'arc qui est au-dessus également. Pour sélectionner donc cet arc, ça aurait été relativement compliqué, en utilisant les techniques habituelles. Donc si on fait un cadre de sélection, on va sélectionner en dessous d'autres arêtes, etc. On aurait pu faire un double clic, mais en même temps il faut désélectionner le reste, ce n'est pas très pratique. Donc je vous montre ma première technique. En fait on va utiliser la gomme qui est ici, ou E au clavier. Je tourne un peu mon dessin, que ce soit à peu près face à moi. Je clique et je reste cliqué. Je ne relâche surtout pas. Si j'oublie des arêtes, ce n'est pas grave, je ne peux revenir dessus, comme c'est le cas ici. Et je m'arrête sur la dernière. Et là, attention, je ne bouge plus, je ne relâche surtout pas le bouton de la souris. Et je fais barre d'espace. Alors attention, une fois la sélection réalisée, il sera obligatoire de suivre une des deux techniques que je vais vous présenter, afin de pouvoir utiliser l'outil de la barre d'outils édition. Comme l'outil déplacé, l'outil échelle par exemple. La première technique concernera les deux premiers dessins qui sont ici. Et on utilisera directement les icônes dans la barre d'outils. Ensuite la deuxième technique concernera uniquement ces deux dessins là. Et on utilisera cette fois les raccourcis clavier. Nous verrons également comment en ajouter un, à suivez-moi, car il n'en a pas par défaut. Je retourne sur mon premier exercice. Donc là notre arc a bien été sélectionné. Et si je clique directement ici par exemple sur l'outil échelle pour redimensionner, on voit que ça a désélectionné. Ça ne fonctionne pas aussi simplement. Alors je reprends la gomme. Je sélectionne à nouveau toutes mes arrêtes. Je m'arrête, je reste là, j'appuie sur barre d'espace. Et l'astuce vient du fait que je dois appuyer sur la touche majuscule, je reste enfoncé pour avoir le plus et le moins. Et je dois sélectionner une face ou une arrête, peu importe. Et je redésélectionne. Et je relâche la touche du clavier. Ensuite je prends l'outil échelle. Et vous voyez, par miracle, ça fonctionne. Donc là il ne me reste plus que rester à appuyer sur contrôle. Pour diminuer à partir du centre. Et sur la hauteur, bien sûr, sans contrôle. Et j'ai redimensionné ma forme. Alors encore une petite astuce avec la gomme. Si on ne veut pas s'embêter à sélectionner la face comme je vous ai montré, en fait, il suffit simplement de sélectionner toutes mes arrêtes. Et puis j'en sélectionne une de plus. Barre d'espace. Là je n'ai plus qu'à désélectionner cette arrête là. Et ça marchera de la même manière. Alors on passe au deuxième exemple. Ici. Donc là, pareil avec les techniques habituelles, ça aurait été compliqué de sélectionner tout ceci. Bien que si on passe par transparence ou qu'on prend un angle correct, on peut arriver à sélectionner comme ça, toute cette partie là. Donc là, je prends la gomme comme d'habitude. Et il suffit de traverser donc mes arrêtes comme cela. Là, je fais exprès de sélectionner donc une arrête en plus. Comme ça, je n'ai plus qu'à la désélectionner. Ici, je prends l'outil décalage qui est ici. Ça fonctionne sur le même principe. Il ne me reste plus qu'ensuite à sélectionner la face. Je prends l'outil déplacer. Et on se déplace. Donc là, je suis bloqué sur le vert. C'est pas grave. J'appuie sur la flèche du haut de mon clavier. Ça me permet d'obtenir la forme identique à celle-ci. La première technique est terminée. Donc si je résume, on prend la gomme. Ensuite, on traverse les arrêtes qu'on veut sélectionner. On peut en sélectionner une de plus. Barre d'espace. Ensuite, on appuie sur majuscule. On désélectionne l'arrête. Et on peut choisir ici l'outil que l'on souhaite. On va passer maintenant aux exercices sur les formes suivantes. Et cette fois, on va utiliser les raccourcis clavier. Alors, on va passer sur le premier modèle. Donc qui est ici. On va utiliser l'outil Suivez-moi. Donc je prends la gomme, comme tout à l'heure. Je sélectionne les deux arrêtes comme trajectoire. Barre d'espace. Et là, le problème, c'est qu'avec Suivez-moi, il n'y a pas de raccourcis clavier. Donc si je clique sur l'outil, comme on a vu tout à l'heure, ça ne marchait pas. Donc soit je sélectionne la face, je désélectionne. Et cette fois, ça marche. Mais ce n'est pas le but. Donc j'annule. Je fais CTRL-Z. Donc en fait, il va falloir créer un raccourci clavier. Alors pour cela, on se déplace dans Fenêtre, sur Préférences. Ensuite ici, on va sur Raccourci. Là, je vais taper Suivez. Et c'est Outil Suivez-moi ici. Et là, je vais rajouter donc Alt-F directement. En tapant ça au clavier, je fais un plus. Et ici, je fais OK. Donc maintenant, si je prends ma gomme, je sélectionne ma trajectoire, barre d'espace. Il ne me reste plus qu'à faire Alt-F au clavier. Et je clique ici sur le profil. Et j'obtiens bien mon Suivez-moi. Alors on passe sur le dernier modèle qui est ici. Donc là, en fait, c'est un internaute qui m'a demandé comment obtenir cette forme-là avec les bords droits. Donc j'ai présenté cette méthode en faisant des arcs de cercle ici. Et ensuite, avec l'outil échelle, on pouvait obtenir cette forme-là. Alors là, le problème, c'est que là, il y a des arcs ici. Et ici, donc c'est un faux arc, c'est plusieurs segments les uns après les autres. Alors pour sélectionner toutes ces arêtes-là, avec les techniques habituelles, très 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 compliqué. Donc vous allez voir qu'avec la gomme, finalement, c'est très facile. Et j'ai juste à traverser tout simplement mes arêtes, comme ça. Et là, je fais tout le long, ici. J'en oublie comme tout à l'heure, c'est pas grave, je reviens en arrière. Et là, j'ai juste besoin de faire S pour avoir l'outil échelle. Donc je tourne mon dessin. Je pousse ici sur le centre. Barre d'espace, je désélectionne tout. Je reprends donc ma gomme ici. Je sélectionne ces arêtes-là. Je reprends S. Et j'avance comme ceci. Donc vous avez compris, je ne vais pas terminer la manipulation. Mais au final, une fois qu'on a lissé les faces, on obtient la même forme que là. Donc vous avez remarqué que pour utiliser les raccourcis clavier, je n'ai pas besoin de sélectionner ou de désélectionner une face ou une arête, comme c'était le cas ici en utilisant directement les outils dans la barre d'outils. Donc ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc on se donne rendez-vous pour le tuto numéro 4, dans lequel on pourra sélectionner des arêtes sur des formes bien plus complexes que celle-ci. Comme par exemple une spirale sur un cylindre. A bientôt.